Beaucoup de gens connaissent Hello Neighbor, mais la plupart des Youtubers n'ont jamais réussi, ne serait-ce que la première étape. Donc, je vais faire tout le contraire. Faire tout le jeu, expliquer l'histoire, vous montrer la fin, le tout à travers un speedrun que j'ai réalisé moi-même, pour que vous voyez à quel point le jeu est cassé. Parce que oui, vous verrez, il est totalement cassé. Mais juste, avant de commencer la run, j'aimerais vous parler de ce qui se trouve derrière cette porte, et c'est en réalité... Onkai Star Rail, un RPG Space Fantasy Multiplatform Gratuit, créé par Oyoverse, les créateurs de Genshin Impact. J'adore la direction artistique, et c'est objectivement un jeu de malade, avec une expérience spatiale en monde semi-ouvert. Il y a beaucoup à explorer, des coffres, des énigmes, et surtout la quête principale pour révéler les mystères du monde. C'est déjà un succès mondial, parce que dans les 6 premiers mois de la sortie, ils ont déjà accumulé 80 millions de téléchargements, et il a même gagné le titre de jeu de l'année, à la fois sur l'App Store et sur le Google Play Store. Non, franchement, ils sont trop forts. Il y a un nouveau personnage qui est particulièrement séduisant, même plus que moi, oui, c'est possible, qui s'appelle Argenti. C'est un peu le cliché du gentleman silencieux, avec une obsession pour l'esprit chevaleresque. En combat, il se sert principalement d'une lance, et il a des capacités où il lance des roses, et les effets sont presque plus beaux que lui. Bref, c'est le giga-chat d'Originel. En plus de ça, il y a une mise à jour, la 1.5, qui apporte plein de choses incroyables. Du style, une mission capture de fantômes, un combat à bord de l'Express, une nouvelle zone, le jardin vulpé flan, et même le retour de la fameuse louvre d'argent, que vous pourrez peut-être obtenir. Bref, vraiment, téléchargez Onkai Star Rail en scannant le QR code juste ici, ou direct avec le lien dans la description, je vous jure, ça vaut le coup. Et pour pas que vous repartiez les mains vides, je vous donne ce code promo, qui va vous offrir 50 chats stellaires. Donc voilà, c'est cadeau, régalez-vous, faites-en ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Et moi, je retourne à mon voisin. Le speedrun commence au moment de créer une nouvelle partie, je passe une cinématique, et on est lancé. On est un jeune enfant insouciant, et on joue au ballon devant chez nous. Pour me diriger plus vite vers la maison de notre voisin, je vais vous introduire directement le premier glitch de cette run. Sur mon chemin se trouve une poubelle, avec laquelle je vais vous le montrer. C'est un genre de jump boost, on saute, on lance l'objet sous nos pieds pendant qu'on retombe, et on essaye de re-sauter dessus pour qu'on prenne la vitesse de l'objet lancé. Là, je me suis un peu raté, mais vous verrez par la suite, ça peut être très puissant. Ok, nous voilà arrivés. Dans la cinématique que j'ai passée, oui, je vais expliquer les cinématiques pour quand même suivre le jeu, même si je les passe, et alors, on entend un cri, ce qui nous interpelle. Il nous crame avant de nous endormir. On se réveille, et ici, l'objectif va être de rentrer dans cette porte jaune, pour débloquer la suite. On nous montre exactement où la clé se cache pour l'ouvrir. Seulement, moi, je suis en speedrun, donc est-ce que j'ai vraiment besoin d'une clé ? On va faire bien mieux que ça. Dans la salle, avec cette même porte jaune, se trouve une télé qu'on peut ramasser et positionner à notre guise. Il se trouve que si on la positionne à la bonne distance de la porte, qu'on s'accroupit avant de sprint avec un peu d'élan, il est possible de passer à travers la porte, et de toucher la zone de chargement juste derrière pour aller à la suite. Seulement, pour nous rendre jusqu'à cette porte, le voisin nous gêne. Et oui, il est juste devant, et s'il nous attrape, c'est retour à la case départ. C'est un peu le principe du jeu à la base. Ici, en fonction de l'aléatoire, plusieurs scénarios sont possibles. J'ai eu celui où il me remarque directement. J'ai donc dû l'étourdir avec un headshot, avec sa propre tondeuse, désolé papy, ce qui m'a donné pile poil le temps de me faufiler jusqu'à la porte, positionner la télé et clip du premier coup. Nous voici donc dans son sous-sol. Et c'est déjà une ambiance un peu plus tendue. Dans le sous-sol, on découvre juste ici, sur le chemin, un lit, puisqu'en réalité, notre voisin, il garde son fils enfermé ici. On comprendra plus tard pourquoi. L'objectif dans cette zone, pour le speedrun, est déjà dans un premier temps d'ouvrir les portes, et de traverser les longs couloirs pour arriver jusqu'à cette porte, avec écrit exit. Sur le chemin, on prend une petite caisse en carton qui va nous être très utile juste maintenant. Puisque pour prendre cette porte de sortie, il faut d'abord activer un bouton qui est de l'autre côté du grillage. Donc, je m'exécute, je rate le jump boost une première fois, mais je fais une backup avec la chaise, et hop, me voilà de l'autre côté. Je vous l'avais dit, c'est magique. Je clique sur le bouton, et je socle le long de la grille, assez précisément, pour revenir de l'autre côté. J'ouvre enfin la porte, et là, le voisin était juste derrière moi. S'ensuit une course-poursuite dans le couloir qui n'arrête pas de changer de direction. On arrive sur une porte finale qui est de toute façon fermée. Je le sais, parce que je speedrun le jeu, donc je retourne faire un câlin au voisin pour être capturé plus vite et gagner du temps. Cette fois-ci, il nous a bel et bien pris au piège dans sa maison. Et on est resté longtemps, suffisamment longtemps, pour être traumatisé. Je regarde un coup par la serrure pour activer une action, parce que son fils, lui aussi pris au piège, vient nous ouvrir la porte. Juste après, je rentre dans cette bouche d'aération, dans le coin, avant une échelle qui mène jusqu'à son jardin. Rien de bien compliqué pour cette partie. Arrivé à la surface, on se pense totalement libre. Mais en fait, le voisin est tellement zinzin qu'il a fait une muraille de 10 mètres de haut tout autour de son jardin. Le but est évidemment toujours de s'échapper. Mais là, il n'y a visiblement aucun moyen de sortir. Sauf qu'on a bien un petit jump boost qu'on peut faire avec des caisses en carton qui traînent ici. Malheureusement, je l'ai raté trois fois d'affilée et je pense même que c'est la plus grosse erreur de ma run. Le reste sera très propre, c'est promis. J'ai bien galéré, mais quand ça passe, oui, c'est bien satisfaisant. Et en tout juste plus de deux minutes, on termine l'acte 2. On se sauve et le voisin nous laisse partir parce que de toute façon, son fils crie à nouveau à la maison. La suite de l'histoire se passe 19 ans plus tard, mais tout de suite pour nous, on n'a pas le temps. On est dans un nouvel appartement, mais malheureusement, on doit le quitter parce qu'on n'a pas assez d'argent. C'est d'ailleurs annoncé dans la lettre qu'on reçoit à travers la porte à l'instant. Aussitôt que j'apparais, je ramasse la lettre alors que la texture n'est même pas apparue et on passe à la suite. Je ne sais pas pourquoi, mais les développeurs ont carrément laissé la hitbox avant même que la lettre n'arrive à travers la porte. Bref, comme on n'a nulle part autre où aller, c'est la Hesse, on revient dans notre ancienne maison, juste en face de notre voisin étrange. Heureusement, sa maison est délabrée, inhabité, donc plus aucun souci à se faire. J'ouvre le coffre de la voiture et je prends la clé qui s'y trouve pour ouvrir ma maison. Je reçois un coup de fil avant qu'on ait une vision du voisin étrange. On finit par s'endormir, mais on se fait réveiller par un cri. La maison du voisin est non seulement revenue, mais elle est devenue monstrueuse, comme issue d'un cauchemar. Mais donc maintenant, c'est quoi notre objectif ? Eh bien, j'y viens. Laissez-moi vous expliquer la stratégie qu'on va adopter. Je sors de la maison pour ramasser une caisse et une chaise qui vont me servir par la suite. Je rentre dans son jardin par la gauche et je lance la chaise sur cette fenêtre précisément pour qu'il aille y installer un piège à ours par la suite. Pendant qu'il l'installe, je rentre par effraction et j'attends qu'il finisse de poser son piège. Je le désactive en posant la caisse. Pas vraiment envie d'y laisser mon pied. Et ce même piège à ours va nous servir pour clip à travers la porte rouge dans le coin derrière ses caisses. Et très honnêtement, je sais même plus comment on est censé rentrer normalement dans cette porte. Voilà, je plaide coupable. Je passe au-dessus des caisses avec un petit saut, je me positionne contre le mur, je lâche le piège, je l'active et hop, le piège nous attire à travers le mur pour passer dans la porte. Et là, nous voici dans la zone que je préfère au niveau du design et de l'ambiance, mais qui est paradoxalement la pire de très loin pour notre speedrun. Et c'est l'école de la peur. C'est une zone qui selon moi, je me trompe peut-être, mais représenterait le harcèlement. On entend une sonnerie et c'est ça qui va dicter le cycle de cette salle. Dès qu'elle sonne, tous les mannequins s'arrêtent pour étudier à une table. Et dès qu'elle sonne à nouveau, c'est la cour de récré et tout le monde vient pour te démarrer. C'est simple, dans cette zone, une minuscule collision avec l'un d'entre eux pendant la récré et c'est terminé. On a un chemin prédéfini à emprunter et si l'un d'entre eux se met sur le nôtre, bah c'est juste foutu. Les trajectoires des mannequins sont très aléatoires donc c'est assez difficile à réussir rapidement. J'essaye une première fois où j'effleure un mannequin et donc je reviens au début. La salle commence sur un cycle cours de récré où les mannequins nous foncent dessus. Pour temporiser, avancer et ne pas se faire toucher, il faut tout d'abord qu'aucun mannequin vienne nous chercher aussitôt que j'apparais. Si c'est bon, j'emprunte ce chemin avec l'étable et je dois réatterrir ici sur le sol avec le même timing où la sonnerie retentit pour que je sois tranquille. C'est assez serré donc idéalement on ne veut même pas de mannequins dans ce coin-là quand on retouche le sol. Et je l'ai réussi du deuxième essai. Seulement, notre objectif final est cette porte de sortie tout au fond du couloir. Maintenant, il faut prier la chance pour pas qu'un mannequin professeur nous détecte et vienne nous choper pendant la classe. Oui, ça peut arriver. Et juste au moment où ça sonne pour la récré à nouveau on se cache dans un casier. C'est pas comme ça qu'on échappe au harcèlement les enfants, parlez-en autour de vous s'il vous plaît. On attend le feu vert dès que ça ressonne et on n'a plus qu'à foncer à la porte. Deuxième essai, c'est très bon compte tenu de la difficulté de cette salle. On tombe sur ce mannequin étrange qui veut nous pousser. Je gagne la bagarre et nous voici de retour dans la maison de ce bon vieux voisin. L'objectif maintenant va être de rentrer dans cette porte jaune une nouvelle fois pour se rendre à nouveau clip précédemment. On prend deux caisses devant nous et on se casse par la fenêtre. On rentre par cette autre fenêtre je me positionne à un endroit assez précis dans le coin de cette chambre. Et si je me positionne juste ici c'est parce que derrière ce mur se trouve aussi la zone de chargement de la fameuse porte. Vous comprenez où je veux en venir. Je jette le piège à ours à cet endroit précis je l'active instantanément je me fais attraper et on y est. On y découvre la même disposition que notre première visite au sous-sol seulement au bout du couloir un homme ombre nous attend. Et s'il nous voit ne serait-ce qu'une seconde on est cuit. Ici il y a bien un moyen de le passer qui est assez complexe mais qu'on va tout de même emprunter parce que ça fait gagner un temps assez colossal. Sur le chemin je prends ce panneau et cette télé posée juste ici. Arrivé là je lance précisément le panneau de manière à ce que le milieu coïncide avec la porte à gauche. J'utilise la télé pour un peu de hauteur afin de grimper dessus et c'est ici que ça se joue. En fait à cet endroit précis se trouve une zone délimitée invisible qui va faire apparaître une grille nous empêchant de revenir en arrière et par la même occasion va activer le monstre. Comme on a bien placé le panneau avec l'apparition de la barrière il va se mettre à trembler très très vite. Et comme Hello Neighbor c'est un jeu full bugué cette même animation de tremblement va nous donner un boost pour pouvoir faire un grand saut et arriver sur le haut de cette barrière ce qui est juste assez pour que le monstre nous passe sans nous remarquer. Je l'ai passé avec beaucoup de réussite du premier coup et c'était pas gagné parce que j'ai un peu galéré à placer le panneau comme il faut. On a plus qu'à traverser ce couloir où on retrouve la même porte sortie qu'à notre première visite au sous-sol. Pour se rendre au-delà du grillage je prends une chaise que je positionne bien et du premier coup je saute ainsi par-dessus. Le voisin nous y retrouve mais cette fois-ci on a la lucidité de fermer la porte du couloir. On peut donc enfin y découvrir ce qui se cache derrière cette fameuse porte. On s'y rend on l'ouvre et c'est ici qu'il détenait son fils illustré par cette statue. Et à partir de là si le jeu pète un câble il devient assez étrange vous inquiétez pas hein c'est normal tout va bien se passer. En prenant un peu de recul on se rend compte qu'on est dans une petite maison dans un espace blanc avec le voisin qui est devenu géant. Il porte sa maison sur le dos comme s'il portait le poids du secret qu'il cachait. Il casse la salle dans laquelle on se trouve et maintenant voici ce qu'on doit faire. Avec un ballon de basket qui gisait au sol je vise un interrupteur très haut au mur. Je l'atteins du premier coup ce qui active un grille-pain juste derrière qui a la faculté de nous faire sauter très très haut. On va devoir s'en servir pour faire un saut assez précis parce que comme ce panneau nous l'indique il y a un parapluie jaune à aller chercher tout en haut. Je m'élance je m'abonne à Julgan parce que la vidéo est exceptionnelle et je suis propulsé à fond vers le haut. J'arrive de justesse du premier coup et en effet ici se trouve un parapluie jaune. Breath of the Wild n'a rien inventé puisqu'il nous sert de paravoile voilà et amortie carrément notre chute pour qu'on plane en évitant une mort certaine. Maintenant que tout ça est fait notre objectif est d'arriver à rentrer dans la porte de la maison que le voisin géant porte sur son dos. Pour m'y rendre je reviens donc au grippin pour me repropulser dans les airs. Je fais un saut à un timing précis pour que je sois propulsé de la puissance de deux toasters ce qui fait que je touche le plafond carrément. Et j'ai plus qu'à admirer m'arrêter ici pour reprendre un peu de vitesse et prier pour que j'atterrisse bien sur le devant de la porte. Ça peut sembler simple mais je vous jure que ça fait très peur parce que le voisin bouge beaucoup et a une animation un peu bizarre qui rend la réussite incertaine. Heureusement j'y arrive et je rentre. On découvre une salle avec plein d'avis de recherche qui jonchent la pièce. L'avis de recherche de son fils Aaron oui mais aussi d'une petite fille. Eh bien notre voisin cachait son fils Aaron dans sa cave parce que Aaron a accidentellement poussé sa sœur du haut du toit de la maison dans le jeu Hello Neighbor Hide and Seek. Donc le voisin cachait son fils et a fait lui-même les avis de recherche de ses enfants pour éviter que Aaron soit inculpé pour homicide involontaire. C'est assez triste mais on a un speedrun à terminer. Dans cette salle on y navigue assez facilement jusqu'à trouver une porte. On l'ouvre et on découvre Nicky notre personnage le protagoniste avec 19 ans de moins en train de jouer. On peut grimper sur sa tête et il nous emmène et à la fenêtre on retrouve cet affreux monstre ombre qui nous menace. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Pour finir cette séquence on doit constamment se mettre devant notre nous du passé pour prendre les coups du Ombro Man à sa place. Et plus on prend les coups plus on grandit. Genre regardez-moi ça avec la caméra c'est une dinguerie carrément on doit se baisser pour passer après là. Pas grand chose à dire sur le reste c'est une phase où il faut attendre que Nicky se déplace donc c'est assez permissif. On doit juste être là à temps pour prendre les coups. On prend le coup final ce qui défait le monstre. On est laissé ici dans un espace blanc avec moi la maison et cette porte de sortie. Il ne me reste plus qu'à y accourir l'ouvrir et c'est time. 10 minutes et 38 secondes en seulement 2 jours d'entraînement j'en suis assez fier. C'est la 32ème place mondiale sur 130 et 2ème meilleur temps français je prends je prends. Merci énormément à Nujia qui m'a très bien expliqué beaucoup de petits glitchs et astuces dans le speedrun et je tenais aussi à créditer Hunter Gaming pour sa vidéo sur l'histoire de Hello Neighbor. C'est exactement ce qui m'a aidé à vous expliquer l'histoire du jeu en parallèle du speedrun. De base le sens n'est pas vraiment clair à déchiffrer quand on joue au jeu pour la première fois donc merci à lui pour les travaux. En tout cas j'espère que vous avez kiffé le speedrun je vous remercie d'avoir regardé c'était Jules Gann ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !